35 ans. Il aura fallu 35 ans pour que Kate Bush, la reine de la pop anglaise, remonte sur scène. Apparue à la fin des années 70, Kate Bush a donné instantanément, et dès son premier titre, le premier hit mondial de l'histoire écrit et interprété par une femme. Watering Heights, c'est le titre, est une déclinaison chantée des hauts de Hurlevent, l'une des pierres de touche de la littérature britannique. Cette chanson est le début d'une courte mais dense discographie qui revisite régulièrement les classiques de la littérature irlando-anglaise de Tennyson à James Joyce. Mais quid du cinéma british dont les textes de Kate Bush semblent imprégnées. Première constatation, un survol des clips de la dame permet de croiser tout le gratin du cinéma anglais. Miranda Richardson, Hugh Glory, Dawn French, Robby Coltrane, Francis Barber et même Donald Shutterland qui est canadien mais quand même. Mieux, c'est tout l'âge d'or du cinéma anglais qui est évoqué dans les clips souvent réalisés par Kate Bush elle-même. Alors qu'elle remonte actuellement sur scène, voyons quels sont les cinéastes préférés de la chanteuse. Alfred Hitchcock tout d'abord avec le couple en fuite prisonniers d'une fête d'anniversaire de Jeunes et Innocents que l'on retrouve dans le clip de Hands of Love. Michael Powell ensuite avec les chaussons rouges déclinés par Kate Bush dans un album inspiré du film. Mais aussi La Renarde, toujours de Michael Powell, dont l'univers pastoral et féérique annonce celui de son plus célèbre album. Qui se souvient que Jack Turner avait fait un détour par l'Angleterre dans les années 50 en y tournant Rendez-vous avec la peur, un classique du film d'horreur forestier. Kate Bush nous le rappelle en samplant les dialogues du film dans son morceau Hands of Love. Jack Clayton n'est pas en reste, lui dont le film Les Innocents est cité dans The Infant Kiss. Enfin, pour qui ignorerait que l'Angleterre abrita les prestigieux studios de la Hammer, où furent tournés tant de classiques de l'épouvante, Kate Bush nous l'explique dans une chanson à la gloire du cinéma de genre anglais. Bref, Kate Bush, c'est du cinéma. Pourtant, qui eut cru que l'univers de Kate Bush convoquerait également tout le cinéma japonais ? Preuve par 5, avec notre top 5 des influences japonaises de Kate Bush. En numéro 5, le personnage du double de Kage Moucha, un des films préférés de Kate Bush, qui évoqua le thème de la double identité dans Babushka. En numéro 4, les paysages artificiels de Kwaidan, où le réalisateur Mazaki Kobayashi stylise en studio les 4 éléments naturels, comme Kate Bush le fera plus tard dans son clip The Sensual World. En numéro 3, la procession de passants masqués du visage d'un autre de Teshigara, une rareté, bravo Kate. Procession reprise dans le clip de Running Up That Hill. En numéro 2, la danse d'amour de la princesse fantôme des contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, citée de très près dans ce même Running Up That Hill. Et en numéro 1, la forteresse cachée, où Kurosawa met en scène d'une princesse guerrière en short, déclinée par Kate Bush, avec le même tempérament dans Babushka. Babushka, 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 Babushka. Babushka, 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 Bab